Salut mes alliés de Pixel, j'espère que vous allez super bien. Moi ça me fait très plaisir de partager ce moment avec vous. Dans ce premier épisode d'une longue série dédiée au Nikon Z8, nous allons faire un tour simple du boîtier. Allez go ! Juste avant de commencer le tour du boîtier, je voulais vous donner mon impression après quelques mois d'utilisation en termes d'ergonomie. Alors, en termes de boutons et placements, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est plus naturel et ça tombe sous les doigts par rapport à un boîtier plus classique. Là on est vraiment sur un boîtier professionnel, donc tout tombe bien sous les doigts. C'est du Nikon et quand on est habitué, pas de soucis. La seule, la seule, la seule commande qui m'a demandé vraiment un temps d'adaptation afin de pouvoir la trouver plus facilement et rapidement est la commande du mode de mise au point qui se trouve ici. Pour moi, c'était pas naturel car il faut baisser mon poignet et donc ma main gauche et descendre mon pouce pour y accéder. Donc c'est moyen. Ce qui est encore plus dommage du coup, c'est que du coup, en tenant naturellement mon Z8 en main, en fait, c'est le cache de la prise télécommande qui tombe naturellement sur le côté de mon pouce. Voilà. Et si le bouton avait été là, ou un petit peu plus bas, au pire, ça aurait été parfait. Mais c'est peut-être simplement une histoire de morphologie. Donc je sais pas trop. Et pour finir dans le négatif, l'autre chose qui me plaît moins, c'est la prise en main en tant que telle. Comme vous pouvez le voir, je vais vous le montrer là, hop, et hop, là, en direct. Hop, vous le voyez ici. Hop, je remets le Z8 derrière. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté en fait un grip. Mais voilà, le souci, c'est que mon petit doigt se promenait un peu comme pour les Z6, Z6-2, Z7, Z7-2, etc. On a le petit doigt qui passe sous le boîtier et c'est pas agréable au niveau de la prise en main. Et c'était un petit peu pareil, en fait, au niveau pour mon Z8, sauf qu'en plus, on a une poignée, en fait, qui est beaucoup plus grosse que la poignée d'un Z7 ou d'un Z6, par exemple. Et donc du coup, je suis moins à l'aise en termes de tenue de l'appareil photo. Je suis moins à l'aise avec lui parce qu'il est plus gros. Donc voilà, il y a un truc qui me dérange. Donc avec ce petit grip, ça a rajouté un petit peu de hauteur sur le boîtier pour pouvoir le tenir en fait plus facilement. Mais le grip, il glisse un petit peu. C'est pas un grip plastique, donc c'est pas terrible, terrible. J'attends donc avec impatience un grip non glissant et pas énorme qui m'ajoute un peu de confort de prise en main. Et surtout sans avoir besoin d'ajouter un grip avec batterie qui, pour le coup, est trop gros. Pour moi, le top de la prise en main, c'est vraiment le Z6-2 et le Z7-2 avec le grip que j'avais ajouté. Je pourrais vous le faire apparaître là. Et vraiment, il y a une super prise en main, mais le boîtier est plus petit. Bon, il y a peut-être, au niveau de l'électronique, il y a peut-être un petit peu moins de choses, je sais pas en fait. Bon, le Z8 est plus gros, quoi qu'il en soit, et je le trouve un peu moins pratique. Que mon Z6-2, par exemple, ou mon Z7-2 qui, eux, sont bien calés dans ma main et ne bougent pas. Voilà. C'est juste une histoire de prise en main, mais c'est peut-être mes mains, mes doigts qui déconnent. Bref, enfin voilà. Tout ça pour dire que c'est mon avis, mais que si vous avez, par exemple, un Z8, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si véritablement, vous avez un souci, un souci, alors c'est pas vraiment un souci, mais c'est vrai que quand on utilise l'appareil photo toute la journée, on aime quand même que la prise en main soit efficace et soit fiable et qu'on puisse le tenir sans avoir peur de l'échapper. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Après ce premier retour, commençons le tour du Z8 sur le dessus à gauche. Le fameux trèfle qu'on retrouve sur les gammes Nikon Pro avec en partie haute la touche bracketing. Qui me sert énormément en photo immobilière et qui permet de façon automatique de faire plusieurs photos à différentes vitesses d'exposition. Ce qui fait que vous aurez des photos différemment exposées que vous pourrez faire en post-traitement, sous Lightroom par exemple, en mode fusion HDR. A gauche, on trouve la commande de mode de déclenchement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir si en appuyant sur votre déclencheur, vous ne prendrez qu'une photo. Ou vous défilerez sur les autres fonctions pour passer en rafale, monter jusqu'à 120 images par seconde, etc. Mais en JPEG. Moi je me sers régulièrement de la rafale 20 images par seconde en RAW que je trouve terrible et très efficace. Même pour les shootings que je peux faire avec des chiens ou des choses assez rapides. A droite, on trouve le bouton de balance des blancs qui va vous permettre selon le type de shooting studio, en intérieur, avec lumière, en extérieur, etc. De sélectionner la bonne balance des blancs. Qui, si vous shootez en RAW, peut être changée en fait sans aucun souci par la suite. Alors que si vous shootez en JPEG, vous aurez beaucoup beaucoup moins de latitude. Et c'est bon pour la retouche photo en général de shooter en RAW. Enfin, c'est même pas en général, c'est si vous faites de la retouche, shooter en RAW, point à la ligne. Ou sinon, utilisez les deux slots de votre appareil photo pour sur le premier prendre en RAW, au cas où, et sur le second slot en JPEG. En bas, on trouve le bouton mode qui lui va vous permettre de passer en A, priorité à l'ouverture. M pour manuel, donc vous gérez ouverture et vitesse. P qui est un mode semi-automatique, où le Z8 gère en fait lui-même la vitesse et l'ouverture. Et S pour la priorité, à la vitesse. Et pour le coup, votre Z8 gère l'ouverture. Et c'est vous qui lui indiquez quelle vitesse d'exposition vous souhaitez. Juste à côté, on trouve la commande du mode moniteur, qui va vous permettre de choisir si vous voulez que l'écran arrière soit le seul allumé, ou uniquement le viseur, ou priorité au viseur 1, ou 2. Ce qui fait que, quand vous avez l'œil dans l'œilleton, le viseur s'allume, mais quand vous le retirez, il s'éteint, ou en mode 2, il s'éteint un peu plus tard. Tout ça pour des économies d'énergie, et le Z8 en a bien besoin. C'est son troisième petit hic. On trouvait également sur le côté le réglage de la dioptrie, qui va vous permettre de régler, à votre vue, l'affichage dans le viseur. Tout à droite. Quand je dis à votre vue, c'est que si vous retirez les lunettes, vous allez pouvoir voir correctement dans le viseur, en réglant la dioptrie, ou si vous gardez tout le temps les lunettes sur vous, vous allez pouvoir régler la dioptrie, pour que tout soit au cas niveau vision. Tout à droite, on trouve l'écran de contrôle, sur lequel vous allez avoir bon nombre d'informations, comme le mode choisi, la vitesse d'exposition, l'ouverture, les ISO, le mode de shooting, autofocus, etc. Si vous shootez un rafale, ou le nombre de photos restantes à faire. Bref, c'est hyper complet et très pratique. Juste à côté, on trouve le repère de plan focal. Ça ne vous dit rien. En fait, c'est l'emplacement du capteur de votre appareil photo. Et sur les données techniques d'un objectif, par exemple, quand vous lisez mise au point minimum de 48 cm, ce n'est pas 48 cm de la lentille à votre sujet, mais du repère de plan focal à votre sujet. Donc, si vous devez calculer une profondeur de champ pour faire de la photo de produit, si vous utilisez une mire et un logiciel pour régler la mise au point d'un objectif, eh bien la mesure se fera à partir du plan focal. Voilà. Si vous voulez en savoir un peu plus au sujet du plan focal, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette vidéo, qui date un peu, mais qui est d'actualité. À côté du repère, on trouve le haut-parleur du Z8. Sur la poignée, on trouve le bouton On-Off. Donc là, c'est plutôt classique. Et si on va un peu plus loin en tournant le bouton, ça allume ou éteint les touches rétro-éclairées du Z8. Ça, franchement, c'est top. J'ai retrouvé ces touches rétro-éclairées que j'avais sur le Nikon D850. Et quand on fait des shootings de nuit, de voie lactée par exemple, ou dans des pièces sombres, ou en studio par exemple, c'est génial. On trouve ici la commande d'enregistrement vidéo, qui peut être paramétrée avec une autre fonction. Pour ma part, j'ai dédié à cette touche les modes de mesure de lumière. Juste à côté, on a la commande ISO, qui est également paramétrable pour d'autres fonctions. Et à sa droite, la commande de correction d'exposition, qui elle aussi peut être changée par d'autres fonctionnalités. En fait, c'est à votre confidence, messieurs-dames. En bas à droite de ce bouton, vous remarquerez un petit point vert. Et là, je ne parle pas d'aller faire réviser votre voiture. Si vous avez fait attention tout à l'heure sur la touche bracketing, on trouve aussi un point vert. Eh bien, si vous appuyez sur le bouton bracketing et sur le bouton de correction d'exposition pendant plus de deux secondes simultanément, vous allez voir apparaître le bonhomme CTLM. Non, je rigole. Vous allez remettre à zéro les réglages de votre appareil photo. Pendant la remise à zéro, l'écran de contrôle et l'écran de prise de vue s'éteigne brièvement. Donc, c'est tout à fait normal. Sur le côté droit, vous allez trouver sous le volet de rangement deux emplacements. Un pour la carte XQD ou CFexpress et un autre pour la carte SD. Sur le côté gauche du boîtier, on trouve deux caches sous lesquelles sont planqués un port HDMI classique. Ça, c'est top. Pas besoin de câble HDMI, VR HDMI mini ou tous ces trucs-là. Donc, ça, c'est très, très bien. Juste à côté, on a une prise pour microphone externe et une prise casque. Sous l'autre cache, se planque un port de données USB qui vous permettra de décharger vos photos et en dessous, un port d'alimentation. À savoir que dans le menu configuration, vous pouvez paramétrer ce port afin de choisir si l'appareil photo sera alimenté par des périphériques que vous aurez raccordés en USB, ce qui limitera la consommation de votre batterie du Z8 ou si l'appareil photo ne sera pas alimenté par ce qui est raccordé. Ça, vous allez pouvoir le paramétrer. Petite subtilité, si vous branchez un câble USB à ce port et que vous le reliez à un ordinateur, par exemple, et que la fonction alimenter est opérationnelle, votre Z8 va par défaut être alimenté au maximum en USB, mais ça ne le recharge pas. Par contre, quand votre Z8 va passer en mode veille, là, vous verrez sur le côté gauche une petite LED orange s'allumer afin de vous indiquer que maintenant, il recharge votre batterie. Dès l'instant qu'il sortira de veille, il ne rechargera plus la batterie mais se servira en fait de l'USB pour alimenter le boîtier. Quoi qu'il arrive, si vous retirez la batterie du Z8, il ne fonctionnera plus, même en étant branché en USB à un powerbank. J'ai déjà fait pas mal de shooting en extérieur type timelapse et je connecte un powerbank à ce port USB et c'est nickel. Parce que sinon, impossible de faire un long timelapse avec une seule batterie et pas moyen de changer à la volée la batterie lors d'un shooting. Ensuite, ici, on trouve le filetage qui permet de placer l'attache câble. Vous savez le truc que la plupart des photographes ne savent absolument pas à quoi ça sert. Objet pourtant utile quand on filme par exemple avec son Z8, ce qui permet de bien placer les différents câblages. Et pour finir, le fameux bouton qui ne tombe pas parfaitement sous le pouce, la commande de mode de mise au point qui va vous permettre en appuyant sur ce bouton et en tournant en même temps la molette principale de choisir le mode AFS, AFC et manuel ou en tournant la molette secondaire de choisir un mode de zone AF. Au-dessus, on trouve le cache de la prise télécommande d'e-broche qui vous permettra d'utiliser par exemple la télécommande Nikon MC DC2 pour déclencher sans avoir à toucher votre boîtier ou par exemple la Starblitz SRC plutôt, Alba 2 qui elle va vous permettre de déclencher mais aussi d'être utilisée en intervallomètre, en retardateur ou réglage de longueur d'exposition. Je la possède et vraiment elle est top. Je vous mets le lien dans la description. Sur la partie avant, on trouve l'illuminateur d'assistance AF qui va s'allumer en cas de faible luminosité dans la pièce dans laquelle vous allez shooter. Tant que vous êtes en mode AFS bien sûr, si vous êtes en mode AFS ça ne fonctionnera logiquement pas. Faites gaffe de ne pas avoir le doigt devant, ça m'est déjà arrivé. Si vous allez dans menu réglage personnalisé puis A12 et vous pourrez en fait activer ou non cette fonction. Juste dessous on trouve FN1 et FN2 qui sont deux boutons totalement paramétrables en allant dans menu, réglage personnalisé puis F commande et commande perso. On finit le tour par l'arrière du Z8 avec le moniteur sur charnière et ça c'est topissime. Ça me sert beaucoup en shooting immobilier quand je suis dans des coins de pièces avec peu de place. De cette façon je peux placer le trépied avec le Z8 contre le mur pour avoir le plus grand recul possible et déporter l'écran sur le côté afin de cadrer correctement. L'écran est tactile et vraiment de très très bonne qualité. Là il y a un troisième bouton FN3 que vous allez pouvoir paramétrer aux petits oignons comme FN1 et FN2. A côté de lui vous avez le bouton de suppression qui va vous permettre de supprimer des images et juste en dessous est écrit Format et à gauche de la touche ISO c'est pareil. Ce qui veut dire que si vous appuyez en même temps sur ces deux boutons plus de deux secondes vous allez pouvoir formater rapidement soit le logement XQD CFexpress ou le logement carte SD. C'est un raccourci bien pratique plutôt que d'aller dans les menus. D'ailleurs vous pourrez retrouver cette fonctionnalité sur de nombreux appareils photo Nikon regardez sur le vôtre je suis sûr que vous l'avez. Ici on trouve un double bouton celui de l'extérieur vous permettra de sélectionner le mode photo ou le mode vidéo alors que celui au milieu qui s'appelle DISP va vous permettre de choisir le type d'affichage que ce soit dans le viseur ou sur l'écran arrière DISP c'est pour display qui veut dire écran en anglais. Vous appuyez dessus et vous choisissez entre 5 affichages différents mais sachez que vous pourrez également personnaliser ces affichages en allant dans menu réglages personnalisés puis D17 écran prise de vue moniteur perso ou D18 écran prise de vue viseur et c'est méga pratique car selon votre shooting vous allez pouvoir faire en sorte de personnaliser ces différents affichages pour par exemple choisir dans l'écran 3 qui permet déjà de faire le niveau de l'appareil photo sur son trépied pendant le shooting immobilier d'ajouter par exemple le quadrillage bref c'est hyper pratique de pouvoir afficher uniquement ce qui vous sert lors de votre shooting afin de simplifier au maximum l'affichage viseur et écran. à droite on trouve le bouton iPhone qui lui aussi va être personnalisable alors je vous laisse aller jeter un petit coup d'oeil à cette vidéo par là-bas dans laquelle je parle de l'iPhone sur mon Z6 II à savoir qu'une nouvelle vidéo au sujet de l'iPhone va sortir d'ici quelques temps dessous on trouve le sélecteur secondaire qui lui aussi est personnalisable et qui va vous permettre de par exemple faire bouger le point AF remettre le point AF au centre de l'écran en cliquant dessus de mémoriser la mise au point et l'exposition en appuyant dessus etc on verra ça plus en détail lors des prochaines vidéos le bouton I permet d'afficher un menu rapide qui lui aussi est totalement personnalisable sur le Z8 purée j'ai l'impression d'avoir dit environ 900 fois personnalisable dans cette vidéo et donc selon les accès rapides que vous souhaitez avoir vous pourrez afficher dans ce menu diverses fonctions dessous le sélecteur multidirectionnel qui permet de se déplacer dans les menus de déplacer le point AF etc etc et au milieu la commande OK qui permet elle de valider des choix de remettre automatiquement le point AF au milieu et c'est pareil vous pouvez le personnaliser ce bouton ici la commande loop zoom avant qui permet de zoomer dans une image et la commande moins qui permet de dézoomer dans l'image que vous êtes en train de faire une photo afin de déterminer plus facilement où vous faites la mise au point la touche moins permet aussi d'afficher un menu d'aide quand vous êtes dans le menu du Z8 ou sur tous vos autres boîtiers Nikon regardez bien c'est pareil c'est une fonctionnalité qui existe sur beaucoup beaucoup de boîtiers Nikon essayez vraiment c'est très utile du coup si je me balade dans le menu et que sur une fonction je me rends compte qu'un point d'interrogation est apparu en haut à droite après pour d'autres boîtiers ça apparaît peut-être ailleurs je ne suis pas certain que sur les D7000 ça apparaît au même endroit là sur le Z8 en l'occurrence ça apparaît en haut à droite il me suffit d'appuyer une fois sur la touche moins pour afficher une aide ou explicative de la fonction et c'est hyper pratique et pour les réfractaires en fait au manuel d'utilisation en fait c'est une sacrée aide un peu comme moi si je me fais mousser mais c'est pas le genre de la maison on finit avec le bouton visualisation des photos qui vous permet d'afficher vos photos et en appuyant également sur la touche moins vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble sur les photos faites voilà j'ai une question importante à vous poser pour la suite des vidéos sur la chaîne je ne sais pas vous mais moi j'en peux plus des pubs à gogo dès l'instant que je regarde une vidéo sur Youtube donc je pense que c'est pareil pour vous et vous n'avez peut-être pas fait attention mais cette vidéo n'a pas été coupée par des pubs car j'ai désactivé la monétisation pardon vous savez que ce sont les pubs qui font que tous les mois un Youtubeur peut recevoir de quelques euros quelques centimes d'euros à plusieurs centaines ou milliers d'euros pour les très gros chaises en fait dans la description de mes vidéos je mets des liens affiliés Amazon pour la plupart du temps qui sont en lien avec le matériel que je possède et dont je vous parle pensez-vous pensez-vous c'est la question que vous pourriez jouer le jeu si vous avez quelque chose à acheter sur Amazon en passant d'abord sur un de mes liens afin que je puisse toucher une petite commission je pose la question ici car si ça fonctionnait je trouverais beaucoup plus agréable pour vous de ne plus avoir de pub à gogo donc je teste je vais voir pendant un mois ce que donne cette vidéo et si j'ai des retours sur d'éventuelles ventes Amazon ou autres sur ce que je vous propose en description et bien ça sera top je le laisserai comme ça et j'invite ceux qui passeront par mes liens à m'envoyer un mail pour m'en faire part afin que j'ai une petite idée en fait si ça touche les gens ou non si c'est pas concluant je remettrai la monétisation sur mes vidéos mais j'avoue vraiment vraiment enfin voilà pour le confort de visionnage c'est pas terrible voilà la vidéo est finie nous avons fait un tour rapide du boîtier et mes prochaines vidéos vont venir détailler chaque fonction de ce magnifique boîtier qu'est le Z8 acheté chez Camara Po allez ça me fait bien trop longtemps que vous êtes devant votre écran alors sortez et shootez bye commençons le tour stop mais sachez que vous pourrez également personnaliser personnaliser et bien si vous avez stop on trouve le cache de la prise télécommande d'ebroche qui vous permettra d'utiliser par exemple la télécommande nicom la on recommence au dessus on trouve le cache de la prise télécommande d'ebroche qui vous permettra d'utiliser par exemple la télécommande télécommande